Le parc de commerce se développe encore en Ile-de-France, malgré un ralentissement de la consommation et le développement du e-commerce. Le volume des surfaces autorisées en CDAC est un bon indicateur de l'évolution de l'immobilier commercial. En 2013, à l'Institut, nous mettions en évidence un risque de surproduction des surfaces commerciales. Sur la période 2005-2014, ce sont 360 000 m2 de commerce qui ont été autorisés en moyenne par an en Ile-de-France. Ces surfaces sont à 70% des créations, comme c'est le cas du centre commercial Les Saisons de Mons, qui va être ouvert prochainement en Seine-et-Marne. Ce sont aussi des restructurations ou des extensions, comme c'est le cas pour le Forum des Halles. La dynamique du renouvellement commercial s'est à peine ralentie ces deux dernières années. En 2015, le ralentissement est plus important. Il pourrait provenir de l'attentisme des opérateurs face aux lois Pinel et à ses décrets d'application. À la question de la consommation d'espace par le foncier, la réponse que nous pouvons apporter est nuancée. Le mode d'occupation du sol fournit une première réponse. D'après la dernière campagne menée par l'IAU en 2012, le bâti occupé par le commerce, sans les espaces de stationnement et de circulation, couvrait environ 1 700 hectares, c'est-à-dire moins de 1% des surfaces urbanisées de l'Ile-de-France. Le commerce occupe donc une place mineure en Ile-de-France, mais en 30 ans, ces surfaces ont été multipliées par 2,5. Pour approfondir cette question, l'IAU a ensuite étudié et analysé quelques 167 dossiers de CDAC. Leur localisation, leur surface, l'occupation du sol antérieur, leur desserte en transport public. Cela a permis notamment de calculer la taille du terrain qui est réellement consommé par le commerce. Un commerce francilien de 10 000 m² de surface de vente consomme en moyenne 46 000 m² de foncier, soit 4,6 hectares. L'emprise au sol du bâtiment représente en moyenne la moitié du terrain et les parkings, généralement développés en surface et sur un seul niveau, 28% du foncier. Les opérations commerciales sont donc en moyenne peu denses. Non, le développement du commerce ne se fait pas autant qu'on aurait pu le penser au détriment des espaces naturels et agricoles. Nous avons regardé quelle était l'utilisation antérieure du foncier et les résultats sont sur ce point assez rassurants. 60% des surfaces étaient déjà occupées par des activités commerciales, 10% par des activités de type usines, entrepôts, locaux d'activités. Au final, les espaces naturels ne représentent que 26% du total. En Ile-de-France, cette notion de centre et de périphérie n'est pas facile à cerner. Quand on regarde la localisation des opérations au sein de la commune, on se rend compte que presque le tiers de ces opérations sont situées aux limites de la partie urbanisée de la commune et la moitié dans des zones d'activité commerciales ou des zones d'activité. En Ile-de-France, le commerce est encore trop peu souvent associé à d'autres fonctions urbaines, et notamment l'habitat. En conclusion, on constate une grande disparité des résultats de l'étude selon la localisation en Ile-de-France. Le commerce répond davantage aux critères de mixité et de durabilité dans les départements centraux de notre région.